Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, la pensée du jour. J'aimerais réagir à toutes les fois où vous me dites comment on peut être sûr que j'ai besoin de tel et tel traitement. Comment ? Est-ce que vous avez l'huile qui va résoudre ça ? Est-ce que vous avez le mélange miracle pour ça ? Vous avez tous un gros besoin de certitude. Et souvent, c'est ce gros besoin de certitude qui vous empêche d'agir. Je me rends compte que vous êtes tous immobilisés par le manque de certitude quand vous devez utiliser les huiles essentielles ou quand vous devez entreprendre un régime, quelque chose comme ça. La seule certitude que vous ayez, c'est quand on vous prescrit des médicaments. Là, vous êtes sûr. Et c'est peut-être pour ça que finalement, vous vous lancez tellement tête baissée dans un traitement médicamenteux. Quand il s'agit d'écouter votre corps et quand il s'agit de vous occuper de vous, subitement, il n'y a plus autant de certitude. Mais c'est parce que tout est en mouvement. Rien n'est immobile. Rien n'est permanent. Et ce qui est effrayant quand on n'y est pas habitué et qu'on a un problème d'adaptation, enfin qu'on n'est pas habitué à faire l'effort de s'adapter, c'est justement de se rendre compte que quelque part, tous les jours, les pendules sont remis à zéro. Et j'étais en train de me dire ça quand j'ai reçu une lettre de Tony Robbins qui justement parle de ce désir de perfection et de à quel point ça rend immobile. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans du coaching d'ailleurs. Mais lui, il est marrant parce qu'il dit la plupart des gens sont anémiques quand il s'agit de prendre une décision. Et il dit, ils deviennent paralysés par la peur du manque de certitude. Et bon, il donne tout un exemple. Il raconte toute une histoire. Et il dit, essayez d'être parfait quand il s'agit de prendre une décision n'a aucun sens. Lui, il va plus loin. Il dit que c'est fou. Voilà, quelque part. Vous devez arrêter d'avoir peur. Vous devez arrêter de craindre l'échec. Le seul échec, c'est de ne pas décider. De remettre à plus tard ce dont vous savez que vous avez besoin de façon inévitable. Si vous savez à tout sûr que vous avez besoin de revoir votre façon de prendre soin de vous, que vous devez ne pas utiliser de produits toxiques, que vous devez sortir de tout un cercle vicieux de toxicité, etc., que vous devez vous entraîner à utiliser des produits naturels et que vous devez vous habituer à utiliser les huiles essentielles, par exemple, si vous le savez, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Qu'est-ce qui va vous arriver de pire ? À défaut, je veux dire, vous rectifiez le tir, lancez-vous. Et puis, si... C'est pareil, moi, quand j'ai des clients et que je commence à m'occuper d'eux, on commence par quelque chose, je leur mets un protocole thérapeutique en route et puis je leur dis, bon, on commence par ça, on va voir comment ça se passe. Parce qu'on est tous différents et qu'on va tous réagir d'une façon différente. Et puis, on attend. Et puis, on voit. Et là, à ce moment-là, s'il y a besoin de rectifier, on rectifie. On va dans un sens ou dans l'autre. Mais au moins, on agit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous plantez pas immobile là à attendre que ça tombe du ciel. Rien ne va tomber du ciel. Ou d'ailleurs. OK ? L'important, c'est de vous lancer dans l'action. Surtout quand il s'agit d'outils, avec des outils qui ne vont pas être dangereux. Quand on me demande, oui, par exemple, je pense au cas du régime anticandidat. Oui, comment je peux être sûre que j'ai une candidose ? Je leur dis, mais on s'en fout. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être sûre d'avoir une candidose pour commencer à faire deux, trois semaines d'un régime ou même d'arrêter de manger du sucre ou quelque chose comme ça ? Je leur dis, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que vous risquez ? Au pire, vous allez perdre peut-être deux, trois kilos. Au pire, vous serez détoxiqué. Au pire, votre foie sera plus content. Au pire, vous aurez remonté un peu votre immunité. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive de pire ? Rien du tout. OK ? Donc, si vous voulez commencer à prendre l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, utilisez-les quand vous allez bien. Voilà. Et ça se trouve, vous allez vous rendre compte que vous ne vous sentiez pas si bien que ça. Vous pouvez tester pour passer une meilleure nuit. Vous pouvez tester pour avoir plus de tonus physique. Vous pouvez tester pour mieux digérer. Vous pouvez tester juste pour vous sentir plus gai. Histoire de vous habituer à vous embêter. De vous rendre compte que non, vous ne risquez rien. Voilà. Mais ne vous bloquez pas bêtement avec la peur d'agir. Il ne faut pas. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit des trucs. Moi, je trouve ça génial ce qu'il dit là-dedans. Mais bon, le pire que vous pouvez craindre, c'est de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. OK ? N'ayez pas peur de vous tromper quand il s'agit de produits comme les huiles qui sont tellement adaptogènes, tellement intelligentes, qui s'adaptent tellement à la situation, vous ne risquez vraiment rien. Tant que vous ne les avalez pas, vous ne risquez rien. OK ? Si vous tenez à en avaler parce que vous avez un problème quelconque d'infection bactérienne ou de l'estomac, demandez-moi. Mais tant que c'est pour vous mettre quelque part sur la peau, vous ne risquez rien. Allez-y. Et vous vous rendrez compte que vous n'aviez aucune raison d'avoir peur. Merci. Merci. Merci.